Bienvenue sur l'île de Mile Island. Après, le très bon My City, Rainer Knizia revient une nouvelle fois nous régaler avec ce nouveau titre. Mais comment ça se passe dans ce nouveau Legacy, c'est ce qu'on voit tout de suite après. Mile Island est un jeu Legacy sur lequel vous allez façonner votre île à votre image au travers des 24 scénarios. Donc 24 fois l'occasion de battre nos adversaires. Le plateau va évoluer au fur et à mesure de cette aventure. Donc il démarre en l'état et au fur et à mesure des scénarios, on va venir y ajouter énormément de choses. Je ne veux pas trop vous en dire pour éviter de vous spoiler comme disent les jeunes. Mais l'idée principale, c'est que nous avons un paquet de cartes sur lesquelles on va révéler successivement différentes tuiles que nous allons devoir mettre sur notre île afin justement de la façonner comme je disais. Et les contraintes vont se cumuler au fur et à mesure des scénarios. Le premier scénario ici de la mise en place, c'est en termes de contraintes. Il va falloir démarrer sur une plage. Forcément, nous venons d'arriver et d'accoster. Les tuiles plage qui ne seront pas recouvertes à la fin de ce scénario nous feront perdre des points. Et les maisons posées sur des tuiles plage nous en feront gagner. On peut choisir de ne pas jouer et de passer, mais ça, ça nous coûtera aussi des points en fin de partie. Au fur et à mesure, on va continuer à retourner les cartes jusqu'à ce que tous les joueurs aient décidé de passer. Donc là, pour poser cette nouvelle tuile, je dois forcément la coller avec un symbole, on va dire identique, un peu sur un principe de domino. Donc là, je vais coller les deux maisons parce que ça me permet de placer des maisons sur le sable. Et comme vous l'avez entendu, ça me fera gagner des points. Et en plus, je remplis mon sable qui fait partie un peu du deuxième objectif de ce premier scénario. Et ainsi de suite, comme ça, on va continuer à retourner les cartes, continuer à les placer plus ou moins intelligemment pour justement éviter de perdre des points et surtout en gagner. À la fin du scénario, on va compter tout ça. Le vainqueur du scénario va cocher des cases de progrès. Et ça, vous verrez bien à quoi ça sert à la fin de la partie. Et ceux qui n'ont pas gagné vont pouvoir, eux, gagner des bonus. Comme là, par exemple, ça va être de coller avec des autocollants qui va faire justement évoluer votre plateau. On l'a dans ce premier scénario-là. On va cacher des cases forêt vierge sur lesquelles nous ne pouvons pas construire encore à l'heure actuelle. et en les remplaçant par des cases de bambou qui nous facilitera justement le fait de construire nos différentes tuiles au fur et à mesure dans la partie. À chaque scénario, des nouvelles règles, des nouvelles façons de scorer, des nouvelles contraintes. Alors, je ne vous en dis pas beaucoup, mais après, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver sur l'île. Il y aura des villes, il y aura des temples, des ports. Il y a des pirates qui vont aussi débouler pour nous enquiquiner un moment dans l'aventure. Mais voilà, vous verrez la suite. Mais je me suis vraiment régalé sur la découverte de ce titre. On a enchaîné les scénarios et je fais un petit clin d'œil à mon voisin préféré qui m'a accompagné dans la découverte de ce titre. Mais franchement, ça a été un moment très agréable, très chill, comme on dit aussi. Des sensations des fois un peu de puzzle où on est posé, on essaye d'optimiser au maximum le placement de nos tuiles pour justement répondre aux différentes contraintes des scénarios. C'est, je peux le dire, un petit coup de cœur de ma part récent. Voilà un peu pour tout ce que vous aviez besoin de savoir. Forcément, le principe Legacy fait qu'on va à chaque fois ouvrir pour des scénarios des nouvelles pochettes. Alors le côté pochette surprise à chaque fois, mais qu'est-ce qui va nous attendre dans le prochain chapitre ? Je ne vous cache pas que c'est toujours une petite émotion de voir un peu ce que le jeu nous propose dans l'épisode suivant. Et à chaque fois, il y a un truc renouvelé qui est assez magique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça, sachant que, petite information ici, le verso du plateau et il y a un côté Eternity qui permet de rejouer. Par contre, là, à l'infini, il y a des contraintes qui équivaut à peu près au sixième chapitre pour justement pouvoir renouveler les parties et à chaque fois essayer forcément de faire mieux que nos adversaires. Je vous ai tout dit, amusez-vous bien et à très bientôt pour un prochain pitch. Sous-titrage ST' 501